Pourquoi existe-t-il autant de religions et pourquoi la seule à suivre serait l'islam ? Il faut tout d'abord savoir que Dieu a donné seulement une religion, une seule religion, mais beaucoup de messagers. Lorsqu'un messager était envoyé, il arrivait qu'avec le temps, le message divin apporté par le messager soit modifié par les humains. Et à chaque fois que le message était modifié, un autre messager venait, et ainsi de suite pendant de nombreuses années. Mais le message de chaque prophète était le même. Lorsque vous lisez tous les livres de toutes les religions, le message sera toujours le même. Adorer un Dieu unique, ne pas manger de porc, ne pas boire d'alcool, ne pas jouer aux jeux d'hasard, et bien d'autres. Parmi tous les messagers envoyés, le dernier était Muhammad, paix sur lui. Et le dernier message de Dieu pour les humains était le Coran. Vous vous demandez sûrement pourquoi Allah a révélé le Coran seulement il y a 1400 ans. Pourquoi ne pas l'avoir révélé dès le début ? Révéler le Coran dès le début de la venue des humains est comparable à inscrire un enfant dans une école de médecine avant même l'école, le collège ou le lycée. Ça ne servirait à rien car il n'aurait pas la capacité de comprendre. Et Allah savait très bien qu'avant, il n'aurait pas eu la capacité de comprendre le message complet du Coran. Et s'il a été révélé il y a 1400 ans, c'est que notre Créateur savait très bien que c'était le moment où les êtres humains pourraient comprendre le message. Ce dernier message ne s'adressait pas à un peuple précis ou aux Arabes. Ce dernier message était pour l'humanité entière. Tous les messagers venus avant étaient envoyés pour un groupe de gens particuliers. Et le message était à durée déterminée. Le Coran, lui, était destiné à l'humanité entière car Muhammad, paix sur lui, était le dernier des prophètes. Et pour le voir, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder le monde à notre époque. Aucun livre comparable aux paroles d'Allah n'est apparu depuis 1400 ans. Aucun nouveau prophète. Le message d'Allah est parvenu au monde entier. Il y a des musulmans dans chaque pays. Il n'y a presque aucune oreille à notre époque n'ayant jamais entendu le nom de Muhammad, paix sur lui. Le Coran, étant le dernier message d'Allah, a été protégé par la puissance d'Allah lui-même et n'a jamais été modifié et n'est pas modifiable car il a été appris par cœur par des millions de personnes comparé aux autres livres dont peu de personnes connaissent par cœur. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire profiter plus de personnes de ce rappel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !